Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à Fcherki. Bonjour à tout le monde. Merci d'accepter cette interview. Quand la situation semble nous dépasser, que l'histoire semble comme basculer, il convient sans doute de garder autant que possible une certaine hauteur de vue pour l'analyse, pour essayer de mettre des mots sur ce qui se passe sous nos yeux. Et le mieux sans doute est peut-être d'en rester ou d'en revenir aux fondamentaux. Et d'abord peut-être revenir sur le déclencheur, l'attaque, les massacres du Hamas il y a maintenant près de 15 jours. Comment est-ce que vous les caractérisez ? Parce que je crois que c'est important de partir de là pour comprendre ce à quoi on a à faire et tout le processus qui se développe à partir de là, Rav Shcherki. Eh bien, vous savez, cette attaque meurtrière et même plus, en fait, c'est assez surprenant de voir qu'il y a ici deux éléments. Tout d'abord l'élément de la barbarie sauvage. Mais ça pourrait se résumer uniquement à ça. Parfois, il y a dans tout homme, dans les tréfonds de l'inconscient, il y a des bêtes féroces. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette attaque à la fois sauvage a été également programmée. En effet, les terroristes du Hamas qui sont rentrés dans les villages, dans les Kiboutzim, avaient des listes très précises des différentes maisons, des habitants, comment s'introduire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sauvagerie programmée. Or, ça, on a vu ce genre de conjonction entre la sauvagerie et la programmation uniquement lors de la Shoah, lors des catastrophes qui sont abatties sur notre peuple par les nazis. Et bon, c'est une échelle plus petite, mais au niveau de la nature de la violence, c'est effectivement de ça dont il s'agit. Donc, on peut dire qu'il y a ici une sorte de mélange assez détonnant, si ce n'est étonnant, des forces du mal. Et c'est pour ça qu'on a la conscience qu'on est face ici à un phénomène différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il s'agit ici du mal organisé, il s'agit de, pourrait-on dire, pratiquement de la racine du mal, ce qui, évidemment, engage à une vision de tout le conflit d'une autre manière que ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, effectivement, racine du mal, on pense tout de suite à des références bibliques genre Amalek, c'est-à-dire ce mal qui, précisément, a comme principal objectif de destruction Israël. Oui, alors c'est sûrement, d'ailleurs, ce que nous raconte la tradition orale à propos de l'attaque d'Amalek contre Israël, c'est que cette attaque s'est faite contre ceux qui étaient faibles, à Nechashalim Becha. Et ceux qui sont faibles sont représentés comme étant ceux qui étaient livrés à des, si vous voulez, des festivités de type idolâtre. Et ce qui est absolument incroyable également, c'est que les Midrashim nous racontent qu'Amalek mutilait de manière sauvage ses victimes. On ne parle pas de frappé, justement, de la similitude entre les événements. Et il y a également, dans l'attaque d'Amalek, il y a cet élément, donc, d'essayer de diviser le peuple entre les faibles et les forts, entre ceux qui seraient fidèles à l'alliance biblique et ceux qui n'y seraient pas fidèles. Or, ce que l'on voit dans le texte, c'est que Moïse dit à Josué, sort pour lutter contre Amalek. C'est quoi sortir ? Eh bien, c'est sortir de la nuée. Les nuées de gloire couvraient les enfants d'Israël et les protégeaient, mais ne protégeaient pas une partie de la population, la tribu de Dan, qui était livrée à l'idolâtrie. Or, ce que dit Moïse, c'est que quand on lutte contre Amalek, il faut lutter pour sauver tous les enfants d'Israël. Quelle que soit leur appartenance, idéologie ou sociologie, c'est l'enjeu, justement, de sauver l'ensemble de la nation d'Israël, parce que ce qu'Amalek essaye de détruire, c'est l'essence même de l'identité d'Israël. Et donc, on peut voir ici, disons, un comportement amalécide. Je ne peux pas vous dire si, disons, biologiquement, nos attaquants seraient les descendants d'Amalek. Je ne pense pas que nous avons la capacité de définir ces choses-là, mais au niveau du comportement, nous diagnostiquons quelque chose qui ressemble de manière sidérante à ces événements bibliques. C'est comme si l'histoire de nos ancêtres se reproduisait lors du retour. Et donc, nous revenons à des mêmes situations. Nous revenons à des mêmes enjeux. Je pense d'ailleurs au roi Saül, qui était celui qui devait lutter contre Amalek et qui a eu certaines faiblesses humanitaires par rapport à Amalek et qui a perdu le pouvoir à cause de cela. Alors, serions-nous aujourd'hui dans une époque où ces enjeux reviennent ? Probablement. Mais est-ce qu'ils reviennent pour que nous refassions les mêmes erreurs ? Pas forcément. Nous pouvons également faire ce qu'on appelle un tikkun, une réparation. C'est une occasion historique aujourd'hui pour le peuple d'Israël de se présenter comme étant un phare de moralité, de démontrer au monde entier la manière dont on lutte contre le mal. Alors, justement, Rafiarki, deuxième question. Qu'est-ce que doit faire Israël ? Qu'est-ce que ça signifie lutter contre le mal ? Qu'est-ce que cela implique comme état d'esprit et comme mise en place, mise en œuvre des moyens de le faire ? Alors, c'est très intéressant. À nouveau, si on revient aux références bibliques, alors on se rend compte, par exemple, ce qui est dans le déchaînement de violence de le premier de l'histoire, Caïn contre Abel. Alors, on voit qu'Abel est assassiné par Caïn. Mais pourquoi ? Eh bien, le texte de la Torah est très concis, mais il nous dit « et Caïn se leva contre Abel ». Et il s'est levé, c'est donc, disent les sages d'Israël, c'est qu'il était couché. Pourquoi il était couché ? Il était plaqué au sol par Abel, parce que quand Abel a vu que Caïn voulait l'assassiner, il l'a jeté au sol. Et alors, le Midrash, la tradition orale, met dans la bouche de Caïn les paroles suivantes. Il le regarde dans ses yeux et lui dit « mon frère, si tu me tues, que diras-tu à nos parents ? » Alors, Abel lâche prise et Caïn se lève pour tuer Abel. C'est-à-dire, l'erreur consiste à penser qu'à partir du moment où l'ennemi emploie la même phraseologie, les mêmes valeurs morales dans son discours que soi-même, alors on le croit. On croit que, finalement, il a les mêmes valeurs que nous, alors qu'en fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, l'idéologie actuelle du Hamas n'est pas, disons, seulement de tuer des Juifs, bien que ça fait effectivement partie du programme. Cela, disons, de leur point de vue, représente une lutte titanique entre le monde islamique et l'entité dite sioniste qu'ils veulent éradiquer totalement, qu'ils veulent éliminer. Or, il faut bien comprendre que la vie humaine, de leur point de vue, n'a pas la valeur que nous, nous lui attribuons. C'est-à-dire, mourir au champ de bataille, de leur point de vue, n'est pas un échec, mais bien au contraire, une récompense. C'est ça qu'ils désirent, tuer autant de Juifs que possible avant de devenir un shahid qui méritera le paradis. Et c'est ça dont il est question. Donc, ce qui, de leur point de vue, nous devons d'abord être conscients dans la lutte contre le Hamas, de savoir qu'est-ce qui, de leur point de vue, est considéré comme un échec. Or, l'échec, c'est justement la perte territoriale. C'est-à-dire, à partir du moment où ils n'ont plus la domination sur le lieu dans lequel ils résident, c'est là qu'ils ont perdu la part. Donc, cela implique, du point de vue d'Israël, si on est conséquent avec nous-mêmes et que nous savons contre qui nous avons, à qui nous avons affaire, eh bien, il s'agit de conquérir, de dominer la banque de Gaza et de l'administrer. Et d'ailleurs, ne pas avoir peur également des conséquences au niveau, on peut dire, humanitaire. C'est vrai qu'Israël a toujours respecté les chartes humanitaires les plus rigides. Et toujours, Israël s'est conformé à ces chartes-là, la Convention de Genève en particulier. Simplement, il faut être conscient du fait que nos ennemis, eux, ne considèrent pas ces valeurs comme étant contraignantes. Et donc, c'est la riposte dans le style de leur violence qui peut éventuellement les soumettre. Il ne s'agit pas, évidemment, d'exterminer de manière indifférente toute population, etc. Mais ce qui se passe actuellement, qui est qu'on cherche les responsables militaires du Hamas, ou bien ceux qui ont participé au massacre, est une erreur fondamentale. Il y a une population qui, dans son ensemble, a cultivé, a développé civilisation meurtrière et à laquelle participe l'ensemble de cette population. S'il y a des victimes civiles qui ne vous ont rien fait actuellement, et qui peut-être le feront plus tard, eh bien, les victimes civiles sont sous la responsabilité du Hamas, même si ce sont des balles israéliennes qui les auront victimisés. D'accord ? Il faut bien comprendre ça, c'est que lorsqu'on se sert de la population civile comme bouclier contre une armée, quand on installe les bases militaires et les armements dans des hôpitaux ou dans les sous-sols des hôpitaux ou des institutions humanitaires, alors il faut savoir que s'il y a des victimes dans ces hôpitaux, ce sera la responsabilité directe de la barbarie du Hamas. Je pense que ce sont des choses assez claires. Nous, en tant qu'enfants d'Israël, nous sommes en général très réticents par rapport à l'exercice de la violence. Nous avons toujours peur de cela. Il faut savoir que la violence fait partie parfois de la justice. Or, nous devons administrer aujourd'hui dans le monde la justice. Il est important que des nations telles que la Corée du Nord, telles que l'Afghanistan, comprennent que l'on ne peut pas cyniquement se servir des populations civiles et qu'il n'y ait pas de conséquences à ce niveau-là. Je pense surtout également aux soldats israéliens qui ne devraient pas se mettre en danger par souci d'épargner tel ou tel civil quand on est en lutte contre des assassins que nous devons châtier. Je pense que l'élément de justice est extrêmement important. Si on se retranche uniquement au niveau de la sécurité, alors on ne comprend pas la nature même du conflit dans lequel nous sommes engagés. Nous appartenons aujourd'hui à une lutte à l'échelle de la planète entre les forces du mal et les forces du bien. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire et de savoir dans quoi est-ce que nous sommes engagés aujourd'hui. Rav Cherki, vous parlez de justice, de dimension morale, mais c'est là où le babelait, j'allais dire, parce qu'on voit bien que ce à quoi on pouvait s'attendre, c'est-à-dire qu'on est pris dans une course de vitesse par rapport à l'opinion mondiale, avant même l'intervention terrestre, on voit qu'il y a comme un retournement, dans l'opinion occidentale en tout cas, entretenu par cette propagande très efficace qui permet de mettre sur un même pied l'attaquant et la victime. Comment faire pour garder le cap ? Vous avez fixé la situation, vous avez décrit ce à quoi on avait affaire, mais maintenant commence cette guerre de l'opinion qui est très difficile, où Israël a beaucoup de mal à pouvoir continuer à apparaître comme quelqu'un de moral tout en poursuivant une opération qui sera forcément meurtrière. Comment est-ce qu'on peut répondre à cela ? C'est très simple, la pression ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. À partir du moment où le gouvernement israélien est convaincu de la justice de ce que j'ai exposé, alors je ne suis pas tout à fait sûr, je ressens les hésitations, alors à partir du moment où nous savons ce que nous pensons, les pressions internationales s'élimineront. Il y a, on peut dire sur le plan historique, depuis déjà 80 ans que l'État d'Israël existe, à chaque fois qu'il y a eu pression internationale, en particulier pression américaine, et qu'Israël a résisté à la pression, c'est finalement les États-Unis qui ont cédé. Je rappelle qu'à la veille de la fondation de l'État d'Israël, quelques jours avant la déclaration d'indépendance, déjà le général Marshall envoie un message à Ben Gurion pour lui dire « si vous fondez l'État, on ne vous soutiendra pas ». Il a fallu donc la vigilance de Ben Gurion qui disait « non, non, il n'en est pas question, nous allons faire ce que nous pensons devoir être fait ». À partir du moment où l'on sait ce qu'on doit faire, même s'il y a par la suite des condamnations au niveau international, finalement, on aura changé l'ordre des valeurs dans le monde. Et je pense qu'à brève échéance, finalement, il faut surtout ne pas se plier à des pressions internationales si l'on est convaincu de la justesse morale de notre action. En tout cas, en Israël, il semble se passer différemment qu'en Occident, puisqu'apparemment, les Israéliens, globalement, font bloc, ils font front, ils ne se laissent pas détourner par cette propagande en général. Vous avez parlé de certaines hésitations, mais tout de même, globalement, on peut dire que les gens sont convaincus que maintenant, il faut agir différemment qu'avant. Je note d'ailleurs, ici, en France, on a des échos par des gens de gauche qui étaient plutôt pour des positions pro-palestiniennes. Je pense à Yuval Harari, Eva Illouz, par exemple, qui aujourd'hui prennent des positions assez fermes sur cette nécessité d'éradiquer le Hamas. C'est un changement peut-être important pour le pays qui sort d'une grave période de division. Comment vous sentez la situation à l'intérieur ? Disons que, par mes fonctions, je me promène parmi les groupes combattants, parmi les... Personnes déplacées. Effectivement, ce que vous dites est absolument exact au niveau de l'opinion publique. Ceux qui doivent être renforcés, ce sont ceux qui prennent des décisions, aussi bien au niveau militaire qu'au niveau politique, qui, eux, sont plutôt conscients des échos de l'opinion internationale, et c'est eux qu'il faut renforcer. Je pense qu'il est très important de comprendre, pour nos politiques, que le peuple ne pourra pas admettre que tout se passe dans ce conflit, comme ça s'est passé dans les derniers affrontements. Il s'agit aujourd'hui de quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement barbare, et il faut que les politiques s'éveillent un peu. Donc, c'est vrai ce que vous dites au niveau de l'opinion publique. J'espère que cela va renforcer le courage des dirigeants, aussi bien politiques que militaires. Alors, vous avez parlé de... Pardon ? L'élite politique en Israël a été souvent formée dans des écoles de pensée extérieures, financées par des groupes financiers disons progressistes, aussi bien en Amérique qu'en Europe. En particulier, l'élite militaire de Tsaral a été, en général, formatée, gauchisante et progressiste dans des centres financés, justement, par ces organisations internationales. Et c'est ça, disons, qui crée une certaine confusion. Alors, je vais revenir sur un point aussi. Vous avez parlé de... Donc, d'une volonté d'aller véritablement sur le terrain pour prendre possession de la bande de Gaza, etc. On sait bien que, continuer dans ce conflit, à ce niveau-là, il n'y a pas que les pressions internationales, il y a aussi les risques d'élargissement du conflit. Et notamment, du côté de l'Iran, on le sait, du côté du Hezbollah, surtout. Est-ce qu'il faut tenir compte de cela aussi, Rafshirki, par rapport à cette nécessité de faire ce que l'on pense devoir faire ? Est-ce qu'il faut tenir compte du fait que cet axe du mal, on va dire, est un axe qui pourrait s'élargir et finalement, est une donnée stratégique importante aussi ? Absolument. Je pense que, justement, dominer la bande de Gaza, éliminer le Hamas et tout ce que cela implique fait partie de la stratégie, justement, au niveau du conflit le plus large. C'est-à-dire, si vous devenez le fou du village, alors on vous respectera. Et c'est pour ça, je pense qu'il est très important, justement, de ne pas plier, justement, à la pression internationale ou la pression de l'opinion internationale, si l'on veut, effectivement, écarter les menaces qui nous viennent du Nord et de l'Iran. Alors, une dernière question, peut-être, pour ressaisir les enjeux de cette guerre qui ne fait que commencer, on le sait. Bon, évidemment, viennent à l'esprit toujours des visions, on va dire, messianiques de fin des temps, guerre de Gog et Magog. Est-ce que vous pensez que ça a un sens d'aller chercher ce genre de référence puisqu'on est dans des niveaux métaphysiques, finalement, importants, entre le bien et le mal ? Après tout, il peut être fondé, on peut être fondé à se poser la question. Rappelons-nous une chose importante. L'État d'Israël est un événement biblique, un événement biblique en pleine modernité, mais biblique quand même. C'est le peuple de la Bible qui revient sur la terre de la Bible. On ne peut pas, donc, éliminer les analyses de la Bible de ce genre de situation sans rentrer dans des eschatologies apocalyptiques. Rappelons-nous que quand même à la fin, dans l'achèvement de l'histoire, dans l'achèvement du temps de l'exil, il est question chez les prophètes d'un conflit, d'un conflit au niveau international, en tout cas au niveau régional, et je ne peux pas ne pas penser aux enseignements du prophète Zacharie qui, dans les chapitres 11 et 12, parle de deux événements simultanés. Or, c'est sidérant de voir, les deux événements sont d'une part la division au sein du peuple, le prophète en parle expressément quand il dit que la fraternité au sein d'Israël sera remise en question et au même moment il y a un danger qui vient de l'extérieur qui ramène les parties du peuple l'une vers l'autre. Alors, est-ce que les prophéties sont des annonces précises à la manière des astrologues ? Certainement pas. Mais ça veut dire qu'il y a ici un potentiel d'accomplissement des prophéties que nous pouvons exploiter. Et, disons, sans rentrer dans l'eschatologie, il faut reprendre ces enseignements des prophètes qui nous disent que lorsque la fraternité est remise en question, c'est souvent le danger extérieur qui nous ramène l'un vers l'autre. Et ce danger extérieur, je reviens quand même à ma question par rapport à ce schéma. On va dire sans vouloir faire effectivement d'agitation de propos eschatologiques, mais en essayant de rester dans l'analyse sur cette définition de la guerre de Gog et Magog, on parle d'une coalition internationale. Bon, là, ce n'est manifestement pas le cas puisque les États-Unis et l'Occident en général soutiennent Israël. Mais je voudrais vous citer la phrase du ministre des Affaires étrangères de l'Iran il y a 24 heures. C'est donc un officiel, il s'appelle Hossein Amir Abdoleyan et il écrit, il est dit ceci, « Après le terrible crime du régime sioniste, le temps est venu pour l'unité mondiale de l'humanité contre ce faux régime et sa machine à tuer. » Et il conclut par « Time is over, c'est terminé. » On voit cette volonté d'assembler l'humanité entière finalement contre Israël, peut-être se manifester à ce niveau, en tout cas au niveau de l'Iran. Il y a certainement dans les contenus de la tradition islamique, il y a des éléments eschatologiques qui sont souvent exploités par nos ennemis. Le chiisme en fait un usage assez important, c'est vrai. Et donc, il ne faut pas s'étonner si effectivement du point de vue de nos ennemis, il y a un appel à l'ensemble des nations pour l'éradication d'Israël. Cela fait partie effectivement d'une tendance qui surnage, qui émerge de temps en temps dans l'histoire. Et donc, c'est une potentialité. Si vous voulez, une potentialité de Gog et Magog, vous pouvez appeler ça comme ça. En tout cas, chez les prophètes, ce n'est pas toujours appelé Gog ou Magog, ça s'appelle simplement la confrontation d'Israël qui représente un fait moral et métaphysique absolument particulier dont on ne peut pas faire abstraction. Effectivement, Israël représente en l'inconscient collectif des nations quelque chose de biblique et de véritablement signifiant. et donc, effectivement, cet appel de cet officiel iranien certainement fait écho à cette eschatologie que l'on retrouve sous sa forme, si vous voulez, ténébreuse dans le chiisme et dans sa forme lumineuse dans la tradition d'Israël. Merci Raph Cherki. Peut-être un dernier mot, est-ce que vous avez des conseils à donner aux Israéliens peut-être, mais aussi surtout peut-être à ceux qui vivent en Galoute aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur dites ? Eh bien, rappelons-nous une chose importante, la Shekhina, la présence divine est revenue à Sion, c'est d'ici que sort la lumière et comme disent les prophètes, c'est de Sion que sort la Torah, c'est de Jérusalem que sort la parole de l'Éternel et s'il y a jugement de l'histoire, c'est la participation à cette lumière qui permet de donner un sens moral à notre existence. Nous sommes très reconnaissants par rapport à nos frères qui vivent encore en exil de leur soutien à Israël, c'est remarquable, ça nous réchauffe le cœur, nous attendons ici les bras ouverts. Merci beaucoup Raph Cherkin pour leur accès de répondre à nos questions, on aura peut-être l'occasion de revenir comme ça peut-être régulièrement si le conflit se poursuit à discuter ensemble. Merci aussi beaucoup à Daniel Cacoun qui a rendu possible cette rencontre, merci pour votre attention. show.